On a un mandat, c'était de vous présenter notre agenda, qu'on peut aussi appeler le planificateur. Pour ceux qui sont ici depuis quelques années, vous avez remarqué qu'il a été modifié. On a perdu les spirales. Il y en a qui vont peut-être les rechercher parce que c'était tomber le fun de jouer avec ça. Mais en même temps, le livre, l'agenda, il va être plus solide, il va rester jusqu'à la fin. Notre premier défi aujourd'hui, ça va être de conserver son agenda jusqu'à la fin, de ne pas l'égarer. Petite présentation, vous avez vu que sur la page couverture, quelques présentations de l'école. À l'intérieur, vous avez l'horaire d'une journée. À l'endos, le calendrier, donc toujours utile de voir l'année avec les jours et les journées pédagogiques et tout. Et un espace sur lequel vous pouvez écrire votre horaire. On va en reparler tantôt dans la présentation. Chose importante, au début, il y a les règles de l'école, donc ce serait bien d'y porter attention, de les lire, parce que c'est ce qui nous guide, nous, pour bien vivre en société ici à l'école, les élèves avec les élèves, puis tout le monde ensemble. Et ensuite, vous avez l'agenda, les journées. La configuration a changé aujourd'hui durant la présentation, on va en parler un petit peu. Donc, outil indispensable pour bien aménager son temps. On l'utilise de certaines façons, fait qu'aujourd'hui, on va vous présenter des trucs, des petites idées de peut-être comment mieux l'utiliser. C'est ça, notre défi. Quelqu'un qui organise bien son temps, il a le temps pour le faire, puis de faire plein de choses. Et ultimement, bien, c'est de réussir. On part ça, Manon? Donc, la première chose que tu ne dois pas oublier, c'est d'identifier ton agenda. Parce que, peu importe la quantité d'informations que tu vas mettre dans ton agenda, si tu le perds et on ne sait pas à qui le redonner, bien, tu viens de perdre toutes les informations qu'au départ, tu voulais consigner. Donc, vérifie dans ton agenda si cette section-là, elle est déjà identifiée. Si ça ne l'est pas, c'est ton devoir de ce soir. C'est exactement par là que tu vas devoir commencer. Donc, pourquoi utiliser l'agenda? Il y a quatre raisons principales. La première, pour mieux gérer tes priorités. C'est sûr que si, aujourd'hui, il y a un enseignant qui te donne un devoir de 12 pages à faire, ça va te sembler gros. Mais s'il est à remettre dans deux semaines, c'est peut-être pas par lui que tu commences. S'il y a un enseignant qui t'a donné un devoir, même s'il est plus petit, mais qui est à remettre demain. Donc, ça va te permettre de savoir qu'est-ce que tu dois mettre en premier dans tes travaux, dans ton étude, pour mieux balancer ton horaire, puis ne pas avoir de mauvaises surprises. Ça te permet aussi de planifier toutes tes activités. Puis là, on ne parle pas juste des activités d'école, de voir, leçon. On parle également des activités que tu as en parascolaire, un anniversaire, un party. Le travail, même le travail. Oui, effectivement. Donc, le travail parce que tu vas avoir des sous pour être capable de payer ton téléphone cellulaire parce que tes parents t'ont dit que si tu voulais un cellulaire, c'est toi qui le paye. Les événements importants. Est-ce qu'il y a une sortie éducative, un tournoi sportif qui te fait manquer quelques journées d'école, du travail que tu vas devoir reprendre? Mais aussi éviter les conflits d'horaires quand tu vas prendre tes rendez-vous. Donc, c'est important. Si tes parents prennent pour toi ou si c'est toi qui fais la démarche, un rendez-vous chez le dentiste, l'orthodontiste, le médecin, il faut aussi que tu sois capable de jongler avec tout ça, puis qu'il n'y ait pas de conflits. Donc, deux rendez-vous importants en même temps. Puis, ça revient au point numéro un. Gérer des priorités. Vous avez une vue globale de ce que vous avez à faire, soit pour la semaine ou même le mois. Donc, mieux que c'est fait, plus aller voir ce que vous allez avoir comme temps, puis éviter des conflits. Donc, dans ton agenda, si tu prends n'importe quelle page où tu as tes planificateurs de semaine, ça te permet de voir ta semaine en un seul coup d'œil. Parce que tu vas voir ton horaire. Parce que, bien sûr, tu vas avoir pris le temps d'inscrire tes périodes de cours. Là, si ça, c'est pas fait, c'est sûr que tu vas avoir aussi à faire. Inscrire tes périodes de récupération. C'est bien beau. Tes enseignants, lors de la première semaine de cours, t'ont indiqué les périodes de récupération. Ils ont mis aussi l'affiche sur la porte. Mais si t'es chez toi en train d'étudier, puis finalement, tu te rends compte que ça fonctionne pas, puis que tu veux aller en récupération, bien, les affiches à côté de ta porte de local, puis ce que ton prof a dit en début d'année, ça se pourrait que tu t'en rappelles pas. Il faut que ça soit écrit dans ton agenda. Il n'y a pas juste des cours à l'école, fait que t'es inscrit, comme on disait tantôt, tes activités en parascolaire, tes loisirs, t'aimes ça, Donjon Dragon, jouer à Magic, t'es dans le club d'échecs, t'as un rendez-vous... Ouais, le hockey. T'es en badminton, t'as un rendez-vous avec des amis sur l'heure du dîner en quelque part, bien, il faut que tu l'écrives. Tes heures où tu travailles pour gagner des sous, mais aussi, c'est important de pouvoir mettre à ton horaire des moments pour tes loisirs, pour que ton cerveau n'y explose pas. Ici, on a suggéré Netflix, mais ça, c'est mon intérêt personnel, mais toi, ce que tu fais pour te détendre le cerveau, ça t'appartient. Ça aussi, ça devrait être à ton agenda parce que c'est important. Puis là, c'est sûr que je vais prendre un exemple personnel. Moi, je suis obligé de me barrer du temps dans mon agenda pour pouvoir faire mes courriels parce qu'on en reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis comme j'aime beaucoup être sur le terrain, dans les corridors, bien, je le délaisse un peu, mais en ayant mes moments à mon agenda que, OK, ça, c'est à moi, je fais mes courriels, bien, ça m'aide à mieux planifier. Ça fait que c'est un exemple que là, c'est pas dépassant, mais moi, ça m'oblige à les faire à ces moments-là. Donc, ce qu'on t'invite à faire, c'est de retranscrire ton horaire dans ton agenda. On t'invite aussi à y mettre des couleurs parce que dans ta retranscription, dans le fond, la seule affaire qui est importante, c'est la matière puis le local. Le nom de ton prof, même si on sait que les profs sont importants, quand tu retranscris ton horaire, pas tant que ça. Donc, on y va au plus simple. Pas beaucoup de place. La matière, le local. Et parce que notre cerveau enregistre plus facilement les couleurs que les mots, bien, tu peux te permettre de jouer avec tes crayons marqueurs et de mettre toutes tes matières de couleurs différentes. Comme ça, en un coup d'œil, tu es capable de te repérer. Ça fait des repères. Exactement. Truc peut-être un petit peu plus compliqué parce que ça implique l'achat de matériel, mais si tu as un parent qui est un petit peu plus créatif dans ton achat de cartables, tu sais que ta mathématique est dans un cartable rouge, bien, tu peux choisir de mettre la mathématique rouge à ton horaire puis d'y aller comme ça. Bien sûr, si tu as toutes des cartables bleus, bien, on t'invite quand même à utiliser des couleurs dans la retranscription de ton horaire dans ton agenda. Pour ce qui est de ton horaire papier, on te recommande aussi d'en avoir une copie dans ton casier. Là, tu en as une dans ton agenda. Puis, ça pourrait toujours être quelque chose que tu pourrais prendre en photo pour l'avoir dans ton téléphone cellulaire, ce qui fait que tu l'as toujours avec toi. Tu peux aussi prendre une photo du calendrier scolaire. Ça t'aide à pouvoir te repérer. Puis, un horaire ici à la maison, dans un endroit que vous allez souvent sur la table ou sur le frigidaire, bien, ça vous permet aussi d'avoir à vue votre horaire pour avoir vos choses le lendemain puis bien vous préparer. Puis, clin d'œil à l'éducation physique et le costume, si vous le voyez à la maison que le lendemain, c'est jour 6 puis qu'il y a de l'éduc en P3, bien, go, on amène nos choses. Ton agenda, il fait le pont entre ta vie scolaire. J'ai écrit la vis. Bien oui, toi, il y a un double S. Et ta vie personnelle. Donc, dans ton agenda, tu vas écrire tes dates d'examen, tes dates de remise de devoirs, rendez-vous chez le dentiste, le médecin, les anniversaires importants, les tournois sportifs, tes sorties scolaires, un voyage, bref. Tes cours de conduite, hein? Oui, les cours de conduite. Tout ce que tu as besoin de ne pas oublier. Parce que c'est bien facile de mettre notre cerveau en surcharge. À un moment donné, la vie, elle est pleine, pleine, pleine. Puis d'oublier des trucs, bien, ça peut amener des désagréments, des situations fâcheuses. Si tu oublies ton cours de conduite, c'est 50 $, Mathieu. Ah, OK. Oui, 50 $ qui se rajoute au frais. À la facture. Donc, on n'a pas envie de ça. Puis, qu'est-ce que j'allais ajouter aussi? C'est de, ouais, d'adolescence. Je n'en souviens plus, Maman. Je m'en reviendrai. Donc, planifier tes moments importants, ça veut dire planifier ton étude en préparation à un examen, ton temps pour réaliser tes devoirs, mais aussi t'accorder du temps pour tes loisirs et tes amis à même ton horaire. Là aussi, on peut y aller avec des couleurs ou encore des symboles. Donc, quand je fais mes affaires d'école, bien, je les mets d'une couleur. Quand c'est des trucs qui sont plus de nature personnelle, je les mets d'une autre couleur directement dans mon agenda. Et là, ça me permet de savoir, je mets-tu plus de temps dans ma vie personnelle que dans mes affaires d'école? Ça explique peut-être un échec. Peut-être qu'on devrait balancer autrement. Dans ton agenda, maintenant, c'est une nouveauté de cette année. Donc, à droite, dans la page, on a toujours ici, pour la semaine suivante, quels sont les examens ou encore les devoirs, les petites tâches à venir. Donc, tu peux venir inscrire ici, à même ta semaine de cette semaine, les examens et les devoirs qui sont à venir pour la semaine prochaine ou la semaine suivante, ce qui va te permettre de pouvoir mieux balancer le temps que tu vas mettre dans ton étude et tes devoirs. J'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'est qu'on a tellement de choses à penser que si vous placez les choses dans votre agenda, au moins, ça, ça le dégage. Donc là, vous pouvez garder de l'information beaucoup plus pertinente, comme qui a gagné un match d'hockey hier ou qui a gagné le dernier match de je ne sais pas quoi ou quel film est sorti hier. L'agenda, en écrivant les choses-là, vous vous déchargez, vous ne l'oubliez pas et ça va vous permettre de bien procéder. C'est ça que je voulais dire. Excellent. Donc, truc express pour être efficace, nous, on te suggère de dessiner un nuage autour des dates importantes. Un examen, la remise d'un devoir, pas oublier un cours de conduite. Puis là, ça fait en sorte que quand tu vas regarder la semaine dans ton agenda, s'il y a beaucoup de nuages, ça veut dire que tu restes en dedans puis que tu étudies, tu as bien des choses à faire. La météo. De toute façon, ça veut dire qu'il ne fera pas beau. Ça ne sert à rien d'aller dehors. Reste en dedans, consacre-toi à tes trucs d'école. Et la semaine, qu'il n'y a pas de nuages ou qu'il y en a juste un, bien là, tu te dis, « Oh, OK, voilà une semaine où est-ce que j'ai pas mal plus de temps libre pour faire toute autre activité. » Écouter Netflix, maman, c'est ça? Écouter Netflix, l'île de l'amour. Ah, OK. Occupation double. On ne peut pas voyager, mais bon. On peut utiliser aussi des couleurs différentes pour identifier tes cours directement dans ta page d'agenda. Donc, dans ton horaire, si tu as mis la mathématique en rouge, bien, quand tu retranscris tes périodes dans ton agenda, tu peux les mettre en rouge. Ça fait un rappel. Tu peux aussi utiliser un code pour écrire plus rapidement dans ton agenda. EX au lieu d'écrire examen, parce que quand ton prof annonce un examen, bien, ça se pourrait que tu aies besoin d'être rapide à l'inscrire dans ton agenda. Donc, DEV pour devoir. Costume, éducation physique, bon, bien, tu sais, costume, c'est un C, éducation, E, physique, F. Donc, on fait une abréviation. L'important, c'est que ton code soit peut-être écrit dans ton agenda pour être sûr que tu te rappelles de ce que ça veut dire. parce que si tu n'écris pas le code et que finalement, tes symboles ne veulent plus rien dire pour toi, ce n'est pas d'avance. Coche tes tâches au fur et à mesure que tu les accomplis. Ça va te faire du bien, de toute façon, de faire un X, de faire une rature. C'est la checklist, hein? Oui, la checklist. Tu te rends compte que tu es efficace, tu accomplis tes tâches, tu t'es pris en main. Oui, tu as été en récup, fais un X dessus. Tu as fait tel devoir, fais un X dessus. Comme ça, ça te permet aussi de libérer l'attention puis le stress puis de te dire, je suis efficace, je réalise mes choses. Ça avance. Oui. Et utilise un trombone ou un signet pour être capable de savoir exactement on est dans quelle bonne semaine plutôt que de perdre tous tes repères. Ton enseignant annonce l'examen, le temps que tu cherches ta page, la période, elle est déjà rendue à autre chose, c'est long. Un trombone sur la page qu'on déplace ou un signet, ça rend le tout pas mal plus efficace et rapide. Puis cette année, la compagnie avec qui on a fait affaire pour l'agenda, ils n'ont pas mis les fameuses petites... Ah non! Oui, les petits triangles dans le bas de la page à droite, moi, je les aimais bien. J'étais un peu triste qu'ils ne les aient pas, fait que je vais passer le mot à la compagnie puis l'an prochain, on va revenir en force avec le... Si tu enlèves le coin de la page en bas, ben, tac, ta page du 22 aujourd'hui, tac, tu arrives direct dessus puis là, tu vas marquer EX quand c'est le temps. Mais quand même, pour cette année, les concierges vont être contents parce qu'ils n'ont pas de petits bout de papier ramassés sur le plancher. Donc, quand tu vas avoir fini de mettre en place tous les trucs qu'on vient de t'énoncer, ta page d'agenda pour la semaine devrait ressembler à ça. Donc, ici, on peut voir que les cours de français ont tous été mis en bleu, ECR sont en rose, GÉHistoire noir, Éducation physique en orange, L'art plastique, si on voit, c'est un élève en concentration, c'est vert et bleu. Et puis là, on voit ici un nuage. Ici, on sait qu'en français, il y a un examen de lecture. Même journée. Au moment dit? Oui, les profs ne se sont pas parlé. Examen sur le chapitre 4 en géohistoire. Et ici, durant la journée d'étude, je travaille de 9h à midi, mon fameux travail pour ramasser des sous. Et dans l'après-midi, je dois terminer un travail de ECR qui est inscrit ici dans les examens à venir. J'ai un travail de ECR qui s'en vient. Donc, je l'ai dans mes examens à venir, mais je l'ai mis aussi à l'horaire. C'est dans mon vendredi après-midi qu'on va s'avancer. Même chose ici, bon, mais mon éducation physique est en orange. Pour mon mardi soir, je me suis mis un rappel en orange de ne pas oublier mon costume d'éducation physique vers le mercredi. Même chose, j'ai une planification de devoirs et d'études. En fait, c'est pour respecter la logique de cette année où le mardi et le jeudi en TPE, on a nos devoirs et nos études. Donc, un petit rappel. Exactement. Et pour mon lundi soir, étant donné que j'ai un examen de géographie d'histoire, je me suis mis un rappel dans mon lundi soir d'étudier ma géographie et mon histoire. Bien entendu, il faut aussi que je prenne en note c'est quoi le chapitre, c'est quoi les pages dans le cahier. Mais ça, habituellement, c'est les enseignants qui le donnent. Donc, c'est à toi de le prendre en note également. Et comme c'est une semaine relativement peu nuageuse, il y a le lundi soir qu'on reste en dedans qu'on étudie. C'est ça. Mais le mercredi et mon jeudi soir, bien, je peux me permettre de me détendre davantage parce que j'ai une journée d'études ici. J'ai déjà mon temps prévu lors de mon vendredi. En gros, il nous reste à te dire de consulter ton agenda en trois temps différents. Le dimanche soir, sur l'heure du souper. Ça te donne ton dimanche soir pour rattraper quelque chose que tu aurais oublié. Le matin avant de partir, pour savoir ce que tu as à faire dans la journée et le soir pour savoir ce que tu mets dans ton sac d'école. On a à dire aussi que dans l'agenda, il y a autre chose. On a la feuille pour prendre tes absences, une carte du monde, des tableaux de conjugaison, des verbes irréguliers en anglais, des tables de multiplication, un tableau périodique. Et c'est déjà la fin. Et c'est déjà la fin.